Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui s'intéresse à l'actualité politique du moment. Et l'actualité politique, elle est également du côté des socialistes de Guadeloupe qui vont choisir, vous le savez, dans quelques jours, dans quelques semaines, leur nouveau premier secrétaire fédéral de ce parti chez nous en Guadeloupe. Il y a quatre candidats, parmi ces candidats, Georges Hermain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Candidat à ce poste de premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Guadeloupe, c'est aujourd'hui quelque chose de normal pour quelqu'un comme vous qui êtes encarté à ce parti depuis de nombreuses années. Depuis quand, d'ailleurs ? Depuis toujours, je dirais, puisque je suis élu au niveau de mon territoire depuis 1989 en qualité de conseiller municipal. Par la suite, j'ai été conseiller général. À l'époque, on disait conseiller général. De 2004 à 2011, renouvelé, et je tiens à signaler, en 2004, j'ai bâti un maire sur le territoire de la commune de Vornalot, pour ne pas le citer, Julien Chauvineau. En 2011, j'ai été renouvelé, et ceci dès le premier tour, face à un nouveau maire, Jean-Claude Lombion. Et je fus nommé, je dirais, deuxième vice-président du conseil général, toujours à cette époque-là. Et par la suite, je suis devenu conseiller régional en 2015. Et de 2012 à 2017, j'étais député suppléant de la première circonscription. Et par la suite, bien entendu, j'ai occupé quelques postes en tant que, je dirais, premier vice-président de la CEMAC ou président, donc, je dirais, de la mission locale. Très bien. Une carrière bien remplie, jonchée de succès et aussi de défaites, mais c'est l'expérience que vous en tirez qui vous pousse à être candidat à ce poste hautement symbolique pour votre parti. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste a besoin réellement d'impulsion et de mon énergie, et aussi de nouvelles idées, mais des idées ancrées sur la base, par la base importante de la base, parce que je crois que la politique ne doit pas partir du haut, mais bien de la base, et pour monter, et pour qu'on puisse faire rejaillir, je dirais, le sentiment et le ressentiment de la population, et bien entendu, le désirata de tout un chacun, parce que la Guadeloupe bouge, la Guadeloupe change, se mue, et on a besoin aussi de muer, de changer, et de faire en sorte que nous puissions être à la hauteur, donc, je dirais, de nos militants et des Guadeloupéens. La base, justement, ce sont les militants dans un parti politique. Comment vont-ils aujourd'hui ? Comment les mobiliser sur ce rendez-vous ? Après, c'est vrai, il faut le dire, des défaites qui ont marqué l'histoire du parti, ces derniers scrutins. Oui, je crois qu'il faut tirer des leçons de nos défaites, et il faut rester humble, et se dire que c'est par le travail que nous allons réussir à faire en sorte que ceux qui étaient déjà là puissent revenir, que nous puissions mobiliser notre jeunesse, et faire en sorte que nous puissions être audibles au travers de notre population. Et donc, on a besoin d'un nouveau souffle, et pour ce faire, il faut aussi changer les hommes. Quoi qu'on dise, il faut aussi changer les hommes et changer les méthodes. Comme je le dis et je l'ai répété plusieurs fois, on a besoin de plus de démocratie, plus d'oxygène dans notre parti, et plus que la base puisse faire remonter, je dirais, ses réflexions, faire remonter ses désirs de changement, et ses désirs aussi de voir améliorer la situation de notre territoire, puisqu'on a matière pour pouvoir faire de la belle politique sur le territoire de la Guadeloupe, puisque nous avons beaucoup de difficultés, nous avons aussi beaucoup d'atouts que nous devons mettre en valeur. Ceux qui ont incarné pendant longtemps le leadership du Parti Socialiste, et même le leadership politique en Guadeloupe, doivent aujourd'hui, selon vous, tourner la page, laisser la main à une nouvelle génération de militants ? On doit prendre notre place. Vous savez, vous devez savoir qu'en politique, il n'y a pas de cadeau, on ne donne pas de place. On doit prendre notre place. Donc, il m'appartient à moi et aux autres jeunes et moins jeunes d'aller gagner leur place pour faire en sorte que nous puissions répondre, comme je le dis souvent, à l'aspiration de notre population qui a besoin d'un nouveau souffle, qui a besoin de rêver, et qui a besoin d'une Guadeloupe forte, et d'une Guadeloupe qui pense Guadeloupe. Et c'est vrai, je le dis souvent, on a l'impression que nous avons peur de nous-mêmes. Et je crois que le Guadeloupéen a besoin, justement, de dire qui l'est, et de voir au travers de ses élus, qui sont leurs dignes représentants, et sur tous les sujets qui concernent notre territoire. Ça veut dire qu'il faut un Parti Socialiste, aujourd'hui, qui s'affirme sur les réalités d'un territoire, face à un Parti Socialiste, qui peut-être, pendant trop longtemps, a été dans la mouvance de sa Fédération Nationale. Voilà. Et je le dis souvent, je le dis, nous sommes un Parti National. Oui. Tout le monde le sait. Mais pour autant, je demande, et je réclame avec l'ensemble de nos militants, aujourd'hui, que nous puissions, qu'on puisse respecter nos spécificités. Mais ce n'est pas les autres qui vont respecter nos spécificités. C'est nous-mêmes qui devons le faire, en tant que politique, sur le terrain, en tant que militants, au travers de nos élus, quand ils sont dans les différentes assemblées, au niveau au Sénat, au niveau, je dirais, bien entendu, aussi, du Parlement, et donc des députés. C'est à nous, puisque, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Le Parti Socialiste n'est pas à terre, puisque le Parti Socialiste a un certain nombre d'élus, c'est-à-dire des conseillers municipaux, des maires, et bien entendu, des députés et des sénateurs. Donc, nous ne sommes pas un parti à terre, mais nous sommes un parti, je dirais, en perte de vitesse. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Et pour réagir... Et vous vous sentez toute l'énergie nécessaire pour redorer le blason du Parti ? Si je ne l'avais pas, je peux vous assurer que je ne serai pas là aujourd'hui. J'ai cette intention-là, j'ai cette volonté-là, mais pour ce faire, il faut se battre, il faut se battre à l'intérieur du Parti, pour que tout un chacun puisse comprendre que j'ai cette énergie-là, cette volonté-là, et qu'il y a suffisamment, je dis, matière aujourd'hui, au travers de tous les problèmes que nous avons, c'est-à-dire, comme je le dis souvent, au niveau, donc, de l'agriculture, au niveau de l'eau, au niveau du transport, au niveau de nos déchets, nous avons un certain nombre de problèmes sur le territoire de la Guadeloupe, et nous devons être aujourd'hui... Force de proposition. Force de proposition et de réflexion, avoir des cellules de réflexion au travers... Ça a manqué ces derniers temps au sein du Parti ? Ça a manqué beaucoup. D'ailleurs, ça n'a presque pas existé les temps derniers. Bien entendu, il faut sortir les deux ans qui viennent de passer là, puisqu'il y avait le Covid, donc c'est la faute à personne. Mais même avant ça, ça a manqué, et je ne dirais pas que c'est la faute du Premier fédéral, parce qu'on a toujours attiré sur celui qui est devant... Vous saluez quand même la direction d'Hilaire Brudé pendant des moments difficiles du Parti. Voilà, parce que je considère qu'aujourd'hui, quand on arrive à ce stade-là, c'est la faute à tout le monde. Et donc, c'est ensemble que nous devons redresser le Parti et avoir ce courage-là. Mais pour autant, je dis, il faut laisser un souffle nouveau, et je demande à ce que la démocratie puisse s'exercer au niveau du Parti social. Et c'est que dans ce vote-là, qu'on laisse les militants voter, parce que même ces militants-là, ils n'ont pas besoin d'être orientés, ils ont besoin... Vous craignez les influences des grands leaders ? Des grands leaders, parce que je dis aujourd'hui... Allez, on va nommer son nom, Victorin Lurel, vous pensez, fait campagne, mais c'est le jeu quand même démocratique. C'est le jeu démocratique, mais au travers, je dirais, des inscriptions aux adhérents au niveau de nos sections, puisque nos sections n'ont pas été suffisamment dynamiques, et pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer. Donc, il y a un certain nombre d'adhérents qui sont plus sous la basse terre que sous la grande terre. Il ne faut pas avoir peur de le dire, et ceci, non pas parce qu'on n'a pas mené par le passé un véritable travail, mais il y a eu un certain nombre de problèmes du fait qu'on a eu des listes amoindries par le national qui sont arrivées, donc on n'a pas compris comment les choses se sont passées. Et donc, c'est pour ça que je dis laissons passer la démocratie réelle, laissons les hommes et les femmes libres de ce changement qu'on a besoin. Le Parti Socialiste a besoin de ce changement-là. Et donc... C'est un changement que vous avez voulu initier dès votre positionnement aux dernières élections régionales. Vous êtes candidat aujourd'hui à la tête du Parti Socialiste en Guadeloupe, mais vous aviez fait un choix plutôt différent au dernier régional, avec un ancien également, premier secrétaire fédéral, Max Mathiazin. Alors, moi, je dis une chose, c'est que j'ai toujours combattu pour le rassemblement. Oui. Et je crois que les résultats me donnent raison aujourd'hui pour un vrai rassemblement avec toutes nos forces à nous. Et Max Mathiazin, pour moi, fait partie de la maison, même si aujourd'hui, il n'a pas la carte du Parti Socialiste. Parce que je me souviens du travail qu'il a fait en tant que socialiste et en tant que premier fédéral. Je me souviens où était le parti à ce niveau-là. Et quelque chose s'est passé entre lui et Victor Eliguel, peu m'importe de ce qui s'est passé, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que nous puissions retrouver tous nos enfants et que le Parti Socialiste soit plus fort. Et on avait une chance idéale de pouvoir le faire. Et vous vous sentez l'homme dans la position qui peut rassembler les anciens comme les nouveaux adhérents de ce parti et aller chercher justement de nouveaux militants. Pourquoi ? Parce que je crois que les anciens comme les nouveaux ont besoin d'hommes de courage, d'hommes qui savent dire non quand il faut dire non. Et je crois que hier, il fallait dire non à ce choix. Bien entendu, c'était un choix de notre leader, mais c'était un mauvais choix. Il faut l'assumer. Et moi, j'assume mon choix aussi pour dire que j'ai voulu le rassemblement. ça n'a pas pu avoir lieu. C'est dommage. Mais nous voyons aussi l'hécatombe que nous avons aujourd'hui puisque nous aurions pu au moins garder le département. Et nous avons perdu le département parce que nous avons voulu envoyer la même personne au département et au régional. Et ce n'était pas le bon chemin. Ce n'était pas la bonne chose. Et je l'ai dit et je l'ai manifesté. D'ailleurs, je l'ai même manifesté à Mme Bourg-Lincertain qui aujourd'hui se rend compte de ce désastre et qui aujourd'hui se rend compte comment, je dirais, quelque part, et même, je ne dirais pas contre elle puisque à l'arrivée, elle a dit oui. Mais comment elle était presque contrée, comment on l'a poussée dans cette direction-là et qui n'était pas la bonne pour notre parti. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire en sorte que je puisse dire du mal ni dire quoi que ce soit de mauvais de mon parti. Mais nous avons pris de mauvais chemin. Et l'heure est arrivée que nous puissions redresser la situation et que tous ensemble nous puissions nous rassembler. Car je dis, nous sommes tous des socialistes. Nous aimons notre parti. Et donc, un force à aujourd'hui de mettre tout de côté et de travailler pour son développement. En politique, on le sait, tout est affaire de cycle. Il y a eu le cycle qui était plutôt victorieux. Aujourd'hui, un cycle qui est plutôt sur la pente descendante. Mais ce n'est pas spécifique à la Bois-de-Loup. A l'échelle nationale également, le Parti Socialiste a du mal à se remettre des grands derniers scrutins. Comment relancer la machine ? Quelle est la méthode, selon vous, pour relancer la machine ? C'est se diriger vers des sujets d'actualité qui concernent réellement le quotidien des citoyens ? C'est s'orienter vers, je dirais, les sujets profonds qui intéressent les Guadeloupéens dans leur quotidienneté, dans leur souffrance réelle et qui arrivent à se situer par rapport à nous. Que veut le Parti Socialiste ? Quelle est notre ligne ? Il faut que nous ayons des lignes claires sur tous les sujets de société et sur aussi le fait de nous situer par rapport, je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons domicilier le pouvoir sur notre territoire ? Voilà, c'est la question fondamentale que le Parti doit avoir aujourd'hui en Guadeloupe. On a perdu trop de temps, selon vous ? Sur ce sujet-là, je pense que le Parti Socialiste peut aller plus vite parce que le Guadeloupéen le demande, parce que le Guadeloupéen a besoin de savoir où on va, parce que, je prends un exemple simple et je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, au niveau de cette pandémie, on avait besoin d'entendre les élus, pas simplement les socialistes, on avait besoin d'entendre les élus dès le début pour savoir les partis, quelle direction centaines de Guadeloupéens étaient en train de mourir et, à la fin, nous n'avons pas réellement entendu sinon, nous n'avons fait que répéter ce que l'État disait. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous étions derrière la situation de l'État. Alors que, quand la population vote pour les élus, ils votent pour que nous puissions d'un pas devant cette même population lui donner l'orientation. Alors, si vous êtes premier secrétaire fédéral demain du Parti Socialiste, vous allez donner une orientation de plus de domiciliation du pouvoir local ? Beaucoup. Et déjà, on utilise les outils qu'on a convenablement pour faire en sorte que nous puissions avancer puisqu'il y a beaucoup d'outils que nous avons. Nous avons vu que Mme Borrell-Lens-Certain a demandé qu'on puisse décentraliser à nouveau leur RSA puisque c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent de dépenser pour les Guadeloupéens qui pourraient servir à autre chose. Eh bien, sous plein d'autres domaines, nous devons utiliser les outils que nous avons pour faire en sorte que nous puissions faire avancer la Guadeloupe. Mais aussi demander à ceux que nous ayons plus de responsabilités parce que le Guadeloupéen le demande et nous-mêmes, les élits, nous devrions comprendre que nous ne pouvons pas à tout moment suivre les directives de Paris, suivre les directives de la France parce que nous avons nos spécificités. Et quand on va, et c'est un exemple que je prends souvent, quand on parle de la Guadeloupe au niveau de l'Assemblée nationale ou même au niveau du Sénat, eh bien, les missiles sont vides. On ne s'occupe pas de nous. Donc, je dis aujourd'hui, c'est pas à eux de s'occuper de nous, c'est à nous-mêmes de s'occuper de nous. S'occuper de nous, c'est aussi s'occuper de nos entreprises qui subissent une crise sanitaire et donc économique en Guadeloupe. Quel doit être le rôle d'un parti comme le vôtre dans la relation avec les entreprises Guadeloupéennes ? Vous voyez dans mon projet, je le dis, il faut que nous apprenions à, je dirais, à accompagner les PME de notre territoire. Il ne faut pas qu'on soit simplement un parti social, même si c'est utile et même si nous avons une population à défense à ce sujet-là. Mais pour faire du social, il faut faire de l'économique. Et donc, nous devons aider les chefs d'entreprise et j'ai une très belle relation avec les responsables, je dirais, de notre territoire au niveau du monde économique. Et donc, sur ce point-là, nous ferons tout et même sur le plan syndical. Parce que quand on veut remonter, je dirais, les problèmes de son territoire et pouvoir en discuter au niveau du Parlement, eh bien, il faut qu'on aille à la base. Et la base, c'est les associations et la base, c'est les syndicats. Et donc, nous devons nous ouvrir aux associations. Nous devons nous ouvrir aux autres particuliers. Alors, votre PS, c'est un PS qui s'ouvre aux autres. C'est qui s'ouvre aux autres mais qui s'ouvre à lui-même déjà en donnant la respiration et de la démocratie à l'intérieur. J'y tiens énormément et je dis que le premier fédéral d'un parti doit être un homme libre. Libre de pouvoir rencontrer les maires de son parti et les maires de son pays. Libre de pouvoir rencontrer les socioprofessionnels. Libre de pouvoir rencontrer ses adhérents, ses mandants, c'est-à-dire nos... Les militants. Les militants. Et pouvoir décider en fonction, je dirais, des difficultés que nous avons sur le terrain, en fonction de la souffrance de notre population et de se désirer donner de l'espoir à sa population. C'est ça le rôle véritable, je dirais, d'un premier fédéral. Il y a quatre candidats à cette élection. Qu'est-ce qui vous démarque de ces trois autres candidats à ce poste de premier secrétaire fédéral du Parti socialiste ? Je vous donne juste un exemple. Et un dernier, peut-être, si nous terminons. Dernièrement, nous avons voté pour le premier, je dirais, des socialistes en ce qui concerne la France tout entière. Il y avait deux motions. La motion Ford et la motion Hélène Geoffroy. Oui. Alors, je vais peut-être indiquer à certaines personnes qu'il ignore. Hélène Geoffroy, c'est une personne hautement diplômée de la nation française. Hélène Geoffroy, c'est une mornalienne. Hélène Geoffroy, par-dessus quoi, est une Guadeloupéenne. Hélène Geoffroy est maire de Vaud-en-Velin. Et Vaud-en-Velin, c'est 50 000 habitants. Elle a été réélu maire encore de Vaud-en-Velin lors des dernières élections. Ce qui veut dire qu'on a accepté que sa gouvernance était une bonne gouvernance. Oui. Elle réunissait tout ce qu'il fallait pour... Tout ce qu'il fallait. En plus, elle est vice-présidente de la communauté d'agglos de la région lyonnaise avec des millions de populations. Et nous, Guadeloupé, du Parti Socialiste, elle qui défend, je dirais, la dignité des socialistes et de la femme guadeloupéenne aussi et de la femme française au travers de cette élection-là, qui est reconnue par ses pères et reconnue par, je dirais, les habitants de sa ville de Vaud-en-Velin. Mais nous n'avons pas reconnu chez nous, à Guadeloupe. C'est la motion d'Olivier Ford qui l'a remportée ici. Et les trois autres candidats sont allés dans la motion d'Olivier Ford se sentant obligés de suivre l'indication de nos responsables. Le socialiste guadeloupéen, c'est donc Jean Germain. Non, le socialiste guadeloupéen, c'est l'ensemble des socialistes en donnant de la plus-value aux plus petits jusqu'aux derniers des élus. C'est ça le plus-value du Parti Socialiste et c'est ce qui fait la force du Parti Socialiste et le militantisme. Nous étions forts par le passé parce que dans les communes, il y avait des hommes et des femmes qui se démarquaient en allant en direction de leur population et qui faisaient rejaillir tout cela au plus haut pour qu'on puisse avoir des grands élus. Mais depuis quelque temps, nous avons laissé le tout là-haut et nous avons oublié justement de descendre vers la base. Je demande une chose aujourd'hui, donnez-moi la possibilité justement d'aller vers cette base et de faire que cette base puisse faire rejaillir et que nous ayons d'autres élus puissants qu'on ne connaît même pas peut-être et qui deviendront les meilleurs de la Guadeloupe parce que nous avons je dirais ça nous avons une âme en ce qui concerne les socialistes mais vraiment je dirais de solidarité et ça c'est pas quelque chose qu'on va chercher on l'a en nous c'est notre gêne à nous mais maintenant c'est à nous de le faire ressortir et de faire triompher notre population. Et ce sera le mot de la fin Georges Germain on vous remercie pour cette invitation accordée à ETV Question sans détour vous le savez c'est à suivre tous les soirs sur votre chaîne mais également sur le www.etv.gp et également sur le Facebook de TV Bonne soirée